Cela fait des années que ça dure et le gouvernement péruvien vient enfin de déclarer l'état d'urgence sanitaire dans deux districts de la région de Pasco. Depuis une semaine, ses parents campent devant le ministère de la Santé à Lima. Un appel à l'aide pour l'avenir de leurs enfants malades, de la pollution engendrée par d'anciennes mines. Ils réclamaient cet état d'urgence et demandent la construction d'un hôpital spécialisé dans l'exposition aux métaux lourds. Les docteurs me disent que c'est à cause du plomb, c'est pour ça que je suis ici. Je demande au ministère de nous donner un endroit où aller parce que les collines de Pasco nous font souffrir. Près de 5500 personnes sont concernées par les déclarations d'état d'urgence. Pour exemple, plus d'un millier d'enfants souffrent de contamination au plomb et au mercure dans la ville de Serro de Pasco. Mon fils souffre d'un haut niveau de contamination au plomb. Il a 66 microgrammes par décilitre de sang. La limite est de 10. Mon autre fils avait 96 microgrammes. Il est mort avec 100 microgrammes de plomb dans son sang. Ma fille en a 120. Cette pollution nous tue lentement. Aca en el muslo salient 2% Sous-titrage ST' 501